... Comme on l'a dit, l'organisation pour laquelle je travaille, C40, c'est un ensemble de villes, les plus grandes villes dans le monde, en fait. Mais malgré son nom, il y a en fait 91 membres. Et en fait, le leader de C40, c'est le maire de Paris, Anne Hidalgo. Donc j'ai la chance de passer beaucoup de temps ici, dans cette ville fantastique, depuis qu'elle est devenue leader il y a quelques mois. Et en fait, en tant qu'organisation, on se concentre sur le rassemblement des leaders de 91 villes de Tokyo, New York, Shanghai, Londres, Paris, Jakarta, dans le monde entier, pour que les mers s'inspirent les uns les autres pour être plus ambitieux, finalement, dans le fait de réduire les émissions de gaz et de serre, en particulier. Alors, voyons si ça fonctionne. J'ai des diapos. J'appuie sur le gros bouton vert, c'est le bon ? Oups, je suis allé un peu trop vide. On va revenir en arrière. Alors, donc, je suis censée parler de la façon dont les mers changent l'ordre mondial. Et en fait, on est un point tournant dans la gouvernance globale dans le monde. On quitte l'ère où il y avait des éternations très fortes et peut-être qu'on va vers quelque chose qui est plus progressif. Ce sont des villes qui sont les leaders et qui travaillent ensemble, qui décident quelle direction prendre pour l'humanité en tant que tout. L'une des raisons pour lesquelles on a pris ce point de départ, c'est qu'il y a des villes qui travaillent ensemble depuis des décennies sur un problème majeur qui est le réchauffement climatique. Mais tout d'abord, si j'arrive à... Alors, juste pour vous donner un peu de contexte, vous connaissez tous les chiffres, l'augmentation de l'humanité. Il y en a donc 1,4 milliard de gens qui vivent dans les villes chaque jour. Et donc les entreprises veulent investir. Et donc, bien sûr, les villes grandissent de plus en plus. Et on ne peut pas arrêter ce phénomène. Donc, juste pour vous montrer, donc, en fait, il y a des villes qui, de plus en plus, bien sûr, sont de plus en plus peuplées. Mais bon, ce n'est pas nouveau, en fait. Bon, c'est un phénomène du 21e siècle, mais finalement, si vous regardez dans le passé, il y a eu des moments clés et pivots qui ont eu lieu parce que les gens se mettaient à vivre dans les villes telles qu'Athènes, Rome, pour la science et l'ingénierie, et le développement politique, Florence et les grandes villes italiennes de la Renaissance, les Lumières à Paris et ailleurs, la résolution industrielle à Manchester, pas loin de là où j'ai grandi, en fait, vers Londres, Birmingham. Donc, tout ça, ça a créé ces changements d'époque et les villes, justement, ont causé ces changements parce que les gens qui innovaient habitaient de plus en plus près les uns des autres. Mais on a eu aussi une période très étrange et on a défini la façon dont le monde fonctionne en fonction de la relation, principalement conflictuelle, entre ces États-nations. Et je pense que ce qu'on fait maintenant, c'est d'essayer de recalibrer ce modèle pour qu'il soit plus basé sur la réussite. L'un des premiers indicateurs a fait aussi des raisons pour lesquelles les maires essayent de faire ça, c'est qu'ils se rendent compte que maintenant, ça fait presque 30 ans que les États-nations, bon, depuis le protocole de Kyoto, a essayé de mettre en place pour résoudre un problème que tout le monde acceptait, finalement. En fait, depuis les années 90, les émissions ont augmenté, même si tout le monde était conscient de ces problématiques, et même si on a finalement trouvé un accord entre les États-nations pour dire qu'il faut s'y attaquer à fin 2015 à Paris, en fait, il a été très limité parce que, finalement, il n'a pas mis en place de mécanisme par lesquels on peut atteindre ces objectifs. Et puis, finalement, il y a des leaders, des maires qui s'organisent par derrière pour essayer d'atteindre leurs objectifs avec leur pouvoir et leur collaboration. Ça se passe de milliers de façons différentes. Et l'une des raisons de cette image, ici, vous avez à Pékin, il y a quelques semaines, c'est une image qui a été répliquée dans toute la ville et dans toutes les villes. Il y a des milliers de vélos partout dans la ville. Et c'est vraiment cette idée de collaboration entre les villes. Je visite à Pékin en 2006 et j'ai rencontré le conseiller du maire de Pékin. J'étais horrifiée quand il m'a montré son plan pour se débarrasser des vélos à Pékin pour montrer le progrès de la ville. Il se disait que c'était pour montrer, finalement, la réussite comme les États-Unis ou l'Europe. Donc il voulait décourager les gens d'utiliser les vélos et les transports publics parce que pour eux, les voitures à Pékin, c'était le signe du succès. Et moi, j'essaie de dire à mon collègue que ce n'est pas la chose à faire. Et en fait, nous, à Londres, on avait le problème opposé. On a essayé d'encourager les gens à prendre des vélos. Et on a réussi à faire ça grâce au programme qui a été, en fait, finalement lancé à Barcelona, Lyon et Paris. Et je me souviens que j'avais eu une réunion avec le maire de Londres et puis avec M. Delanoë qui a présenté le processus de Vélib. Et ils nous ont dit à Londres, pourquoi vous ne faites pas la même chose ? Et en fait, il y a 45 villes en un an et demi qui ont copié cette idée. Et maintenant, il y en a partout dans le monde. Et l'un des endroits où ça n'a pas fonctionné, c'était la Chine. Et en fait, la dernière fois que je suis allée en Chine, l'année dernière, presque personne ne faisait du vélo dans la ville. Donc huit mois plus tard, il y a 100 000 vélos à Pékin et il y en a trois fois plus à Shanghai. Donc c'est tous... Bon, c'est un projet soutenu par les autorités locales. Et donc il y a des programmes qui ont été mis en oeuvre pour qu'il y ait des vélos partout dans la rue. Ils ont même créé des voies cyclables et ça fait de Pékin une ville cyclable, finalement. Et je pense que ce qu'on voit maintenant, c'est un cercle avec ce modèle qui fonctionne tellement bien à Beijing. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas besoin de vous inscrire. Vous avez juste un compte pour accéder au vélo. Et vous allez voir, je pense, une boucle qui va changer la façon dont on voit la mobilité en Europe et en Amérique du Nord. Et ici, vous voyez vraiment les possibilités pour le futur en termes de transport. Donc ça, c'est juste un exemple de la façon dont les villes partagent les informations. Et ici, on essaye aussi également de, bien sûr, mettre en place des investissements pour la rénovation, par exemple, des bâtiments. Et les villes payent pour ces réductions. Maintenant, on le voit dans plus de 30 ou 40 villes. Et il y a beaucoup de gouvernements qui parentent aussi de tarification du carbone. Mais ça n'a pas encore eu lieu au niveau national ou international. Mais ça se passe au niveau des villes. Par exemple, Tokyo a commencé avec un programme pour chaque bâtiment et qui a été copié par 6 ou 7 villes chinoises. Donc je pourrais vous montrer des centaines d'exemples encore de villes qui se copient les unes les autres et qui prennent de plus en plus d'action. Et ça veut dire que maintenant, les maires de ces 40 ont, bien sûr, identifié cette priorité du réchauffement climatique, alors qu'avant, ce n'est pas forcément le cas dans les manifestes. Et en fait, l'exemple le plus prégnant était bien sûr aux Etats-Unis récemment. Le président Trump, qui est sorti de l'accord de Paris et la réponse à ça, n'a pas été finalement que d'autres pays sont sortis également. Mais au contraire, les Etats-Unis se sentent toujours concernés par ces questions. Il y a 350 maires démocrates et républicains qui disent qu'ils continuent de s'inquiéter de ces questions avec les entreprises, les gouverneurs d'un ou deux Etats pour dire qu'ils vont quand même continuer à jouer le jeu avec ou sans le gouvernement fédéral. Et pour moi, c'est vraiment un changement politique majeur parce que finalement, ces leaders sous-nationaux prennent la responsabilité pour tout le pays. Et il a été intéressant de voir que plutôt que la décision... plutôt que le fait que la décision ait créé finalement un découragement, finalement, ça a galvanisé les gouverneurs et les Etats-Unis n'ont jamais été aussi actifs et reçoivent de plus en plus de soutien alors que ça n'était pas le cas avant. Donc, les gens se rebiffent contre l'attitude du gouvernement central. Je vais passer là-dessus pour l'instant. Donc, l'une des choses que nous avons faites à C40, c'est de voir ce qu'il faudrait pour que les villes membres de C40 prennent des actions qui sont en ligne avec les accords de Paris, par exemple. Et qu'est-ce que ça veut dire dollar par dollar, année par année ? Et puis, avoir un engagement de toutes ces villes membres pour qu'elles mettent en oeuvre les actions, les problèmes d'action dans leur ville qui sont en ligne avec ces objectifs. Donc, vous pouvez voir aussi que la première partie, en fait, concerne le réchauffement climatique, mais aussi les actions qui en découlent au niveau des mers dans les plus grandes villes du monde d'ici 2020. Vous voyez ici, par exemple, sur cette diapositive. Donc, en fait, si vous extrapolez un peu, à partir de là, cette approche très collaborative entre les villes sur cette question du réchauffement climatique, ce n'est pas tellement un grand bond par rapport... Bon, il y a, par exemple, Benjamin Barber qui parlait des maires qui dirigeaient le monde. Mais en fait, peut-être que les villes unies peuvent remplacer l'ONU ici, finalement, parce qu'elles s'organisent maintenant de manière assez formelle, mais très différente par rapport à l'ONU, par exemple. Donc, si vous réfléchissez à l'approche constructive suite aux lumières, par exemple, dans l'Occident, et la fonction principale des États-nations qui est de défendre ses frontières, d'avoir une armée, et de défendre également son économie, c'est-à-dire le protectionnisme, même dans le marché des échanges libres, ça rend les choses très compliquées pour les premiers ministres et présidents de se rassembler et de collaborer sur des questions globales, parce qu'en général, quand ils se réunissent, ils n'arrivent pas à s'entendre et ils sont en position de confrontation. Donc, ce qu'on voit ici avec les maires, c'est très différent. Vous avez ici la bibliothèque de CIVIO à Paris il y a un an et demi, c'est la réunion du comité du C40, des personnes élues par l'organisation. Donc, il y a un conseil pour la direction et en fait, il y a très peu de déclarations ou de règles finalement auxquelles il faut tous se mettre d'accord. Mais en fait, c'est les 40 maires qui veulent travailler sur les énergies renouvelables travaillent ensemble. Les 25 qui veulent travailler sur un autre thème travaillent dessus, etc. Donc, ça fonctionne sur 20 ou 30 thèmes. Donc, finalement, il y a des dénomérateurs communs, mais il n'y a pas de barrière et vous n'êtes pas obligés de tous vous mettre d'accord sur l'ordre du jour pour faire partie du réseau. Et en fait, ça nous a permis, en tant qu'organisation, de créer des participations très générales. Et puis après ça, l'organisation peut inviter d'autres membres. Vous n'avez aucun droit de faire partie du réseau. Les autres maires doivent vous inviter. Donc, c'est un modèle assez différent finalement pour travailler de manière collaborative. Et l'une des bases de ces 40, au point de départ, finalement, ça a été la collaboration ensemble sur le changement climatique. Mais maintenant, on voit que les conversations peuvent changer un peu. Au départ, on a commencé à penser dans la façon où les politiques pouvaient également mettre en place une société plus équitable. Moi, je ne suis pas très religieux, mais je suis très inspirée par le pape également. Pour moi, il a des arguments très clairs pour montrer qu'il n'est pas possible de s'attaquer à la pauvreté sans le réchauffement climatique, par exemple, parce que ce sont deux aspects qui vont ensemble. Et de la même manière, il n'est pas possible de faire face au réchauffement climatique dans la société actuelle. Et je pense que c'est pourquoi les droits politiques, en particulier aux Etats-Unis, sont opposés à ça. parce que ce que vous faites pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est une approche collaborative avec beaucoup d'espaces publics, public transport, énergie publique, planification de développement des villes, mais également parce que c'est la chose la plus difficile finalement à résoudre. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. en fait, c'est impossible qu'un homme politique, même s'il est très dynamique ou progressif, puisse obtenir des résultats s'ils ne travaillent pas avec les citoyens. Mais il est très difficile de faire comprendre aux citoyens qu'il faut qu'ils changent au quotidien s'ils ont l'impression d'être dans une société qui n'est pas équitable et s'ils ont l'impression qu'il y a quelques puissants qui ont tout l'argent au haut de la société, ça ne les motivera pas pour changer dans leur vie si les gens qui ont toutes les ressources ne font rien eux-mêmes. Donc, en fait, on voit cette discussion qui commence à changer un peu de périmètre, mais également on s'attaque à d'autres domaines globaux où les leaders des villes ont des vues un peu plus progressistes, la migration. Donc, les grandes villes du monde cherchent à attirer les meilleures personnes du monde et à voir un melting pot cosmopolite. New York, Londres, Paris, ce sont des super villes dans lesquelles vivent, mais c'est menacé par la xénophobie qu'on voit au niveau national. Donc, en fait, on voit les maires et les réseaux de villes maintenant qui commencent à élargir leur périmètre. Ils ont montré qu'ils pouvaient collaborer ensemble, ce qui a permis de trouver une méthode pour travailler ensemble et d'obtenir des résultats sur certains thèmes. Mais je pense que le vrai défi, c'est que l'étape suivante pour une organisation telle que le maire et les maires qu'on représente, c'est vraiment de travailler avec les citoyens. Et vous avez des exemples et je suis sûr qu'on en aura d'autres au cours de ces quelques heures sur la façon dont ça se passe. Mais je pense que si on revient aux prémices, partager, c'est vraiment comme ça qu'il faut aller de l'avant. Collaborer, c'est ce qui nous rend humains, finalement, et ce qui nous a permis de dominer les autres espèces finalement pour le meilleur ou pour le pire. Ce n'est pas parce qu'on était les plus forts, parce qu'on était les plus rapides, c'est parce qu'on a utilisé notre cerveau pour travailler ensemble et pour surmonter les obstacles ensemble alors que les animaux ont une approche beaucoup plus individualiste. Donc, par le passé, on se concentrait sur, bien sûr, la survie, finalement, et la compétition entre les individus, mais les grands défis tels que le réservement climatique, je pense, doivent être résolus par la collaboration et grâce à la société numérique et aux médias sociaux. Ça rend les choses beaucoup plus faciles et vraiment possibles. Et je pense que vraiment cette approche depuis les citoyens, et je vais finir sur un petit exemple ici. L'ancien leader de Sifoti, c'était le maire de Rio et il y a quelques années, il y avait des milliers de gens dans les rues à Rio qui protestaient, mais en fait, c'était contre l'augmentation des prix du bus et ça venait de nulle part et ce n'était pas sa faute, mais du jour au lendemain, les gens se sont organisés pour manifester dans la rue et il n'y avait pas vraiment de leader identifié dans ce processus. Et le maire a dit à son équipe « Trouvez le leader de ces gens-là et on va les rencontrer ». Et en fait, finalement, c'était organisé par des ados sur Facebook. Et donc, il les a invités et il pensait qu'ils allaient se faire gronder finalement par le maire, mais finalement, pas du tout, il leur a tous donné un boulot. Et il a employé 25 d'entre eux et il leur a dit « Je ne sais pas comment vous avez organisé ces gens, je ne comprends pas Facebook, je ne sais pas comment ça fonctionne les médias sociaux, mais je veux que vous les utilisiez de manière positive pour le bien de la ville, pour que les gens soient plus impliqués et aidez-moi à mieux gouverner ». Il leur a donné des sous, il les a mis dans un bureau très proche du sien et il les a laissés travailler ensemble. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on va voir de plus en plus dans le futur. On le voit déjà aujourd'hui. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada